Salut salut ! Bienvenue pour un nouveau vlog ! J'ouvre ce vlog, on est dimanche, je viens de rentrer, il est 17h40, du coup je suis rentrée dans week-end, surprise, anniversaire, tout ça, je ne sais pas si vous vous rappelez si vous avez suivi. Bref, la surprise, en fait ils ont loué un maison pas très très loin, genre un peu moins de deux heures de route de chez nous et l'activité c'était l'acrobranche. J'en avais jamais fait de ma vie, franchement, ils le savaient et je le savais, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. Bref, c'était très sympa. Là je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant parce que j'avais ça dans ma boîte aux lettres et parce que j'ai été chercher mon colis france loisir. Je voulais le récupérer en partant vendredi, sauf que le locker était bloqué et du coup bah pas pu récupérer mon coller vendredi. Du coup je l'ai récupéré là, je suis ravie parce que je me suis je me suis pris la pluie. Je ne râle pas parce qu'il pleut, ça fait des semaines que j'attends qu'il pleuve et il pleut. Enfin, je suis ravie et j'aurais peut-être préféré qu'il me pleuve pas sur la gueule. Enfin tu vois, si j'avais pu choisir. Bref, je vais commencer par l'enveloppe. Logiquement, si je reçois ce que j'ai commandé dans la semaine, vous aurez d'autres unboxing dans la semaine si je le fais avec vous parce que, je ne sais pas, j'ai été prise d'une folie et j'ai commandé plusieurs trucs sur Etsy en même temps. C'est vraiment j'ouvre cette enveloppe. C'est principalement des autocollants si je dis pas de conneries. Moi je m'en sers dans mon carnet où je mets les livres que j'ai lus et les livres que j'achète et en fait je l'ai mis à jour et donc j'ai mis des autocollants un peu partout et je me suis rendu compte que j'en avais plus beaucoup. Du coup, j'ai été sur mon ami Etsy et j'ai commandé plein d'autocollants. Enfin plein, dans mon souvenir, sur plusieurs boutiques en tout cas, je verrai bien ce que je reçois. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des... Ouh, c'est personnalisé, c'est ouf ! Bref, on a des autocollants. Je vais vous les sortir parce que là, vous avez à l'avoir. Ah oui, dans le premier sachet, c'est que des trucs avec les... Enfin, c'est que des autocollants avec des livres comme ça. Je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez, on a des piles comme ça ou des trucs comme ça. En plus, il y a des livres récents. Oui, il y a Red White and Royal Blue. Bon, je le connais. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas acheté, mais je le connais. Il y en a aussi avec des fleurs. Enfin bref, je ne sais pas tous vous les montrer. Il y en a plein. Vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, les autocollants avec les livres, c'est un petit peu ma passion. Est-ce surprenant ? Je ne pense pas. Et l'autre, ah bah l'autre, c'est ma deuxième passion. Et on est en pleine période, du coup... Enfin, on est en plein dans la bonne période. Du coup, voilà. Ce sont des autocollants Halloween. J'adore Halloween. que vous n'auriez pas encore compris. J'adore Halloween. Oh, il est trop beau. J'adore. Regardez. J'adore. Je trouve ça trop cool. Bref. Ensuite, on a des sorcières comme ça, des trucs un peu plus classiques. J'adore les trucs comme ça. Bon, en même temps, j'adore Halloween. Du coup, ce n'est pas vraiment surprenant que j'aime les autocollants Halloween. Mais voilà. Il y en a plusieurs. Celui-là, au hasard. Oh, il est trop beau, celui-là. Bon, les chats, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais pourquoi pas ? Oh, c'est un fantôme. Il est trop chou. Bref. Voilà. Plein d'autocollants Halloween. J'adore. Je vais me claquer. Voilà pour ça. Si vous voulez connaître la boutique, attendez. Je ne sais pas. Ça doit être marqué par là. Au pyjama, un peu comme ça. Je ne sais pas. C'est marqué là. Ça doit être ça. Si vous voulez aller voir, on y en a. Voilà. Et maintenant, donc, au lit France Loisir. Je sais que j'ai commandé plusieurs livres, mais je ne me rappelle que d'un seul livre. Donc, c'est parti. J'ai préouvert le truc parce que France Loisir, ils mettent toujours plein de fils autour. Ce n'est pas très pratique. Ah, j'ai commandé ça, moi. Bon, si tu le dis, j'ai du coup. Il y en a trois en tout. Nous avons Gaspard de Paris, le tome 2, L'attaque des automates de Paul Thies et Benjamin Strickler. Celui-là, il va finir dans ma palle de l'automne. De l'automne. Non, du coup. Mais d'octobre. Et alors, en plus, il est parfait. Il est aux couleurs de l'automne et aux couleurs de Halloween. C'est parfait. C'est génial, tout ça. Et j'ai commandé La Maison du Chat Noir de Agnès Marot et Bruno Salamone. Salamone. Je ne sais pas. Il est vraiment tout petit, celui-là. Je ne sais pas comment j'y fais. Il est encore plus petit. Il ne fait même pas 50 pages. C'est illustré dedans. Je vais vous montrer. Voilà. J'adore. Lui, je ne connais pas du tout. Je l'ai rajouté un peu au hasard, je vous avoue. Et normalement, Gaspard de Paris, je vais regarder, je vais vous montrer. C'est ça. C'est comme dans le 1. Le 1, la couverture est bleue et du coup, toutes les illustrations sont dans les tons bleus. Et là, c'est orange. Oh non, je n'ai plus de batterie. J'espère que je vais en avoir assez pour finir parce que j'ai la flemme de changer. Et j'ai commandé Un garçon nommé Noël de Matt Egg. Je l'ai vu sur le site de France Loisirs et je n'ai jamais de livre qui parle de Noël. Du coup, je me suis dit que pour ma palle du Cool Winter, ce serait peut-être pas mal. Les livres jeunesse, Noël, ça passe. Les romances de Noël, vraiment, ça, ça passe pas. Ça passe extrêmement rarement. Je ne sais même pas si j'ai... Si, il y a une seule romance de Noël que j'ai aimée, c'est celle d'Alison Germain. Mais les autres, je n'y arrive pas, ça passe pas. Mais je me suis dit que ce genre de livre jeunesse, peut-être ça... Peut-être ça serait cool. Voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je ne pense pas que je vous reprendrai demain en vlog. Peut-être mardi. Mais mardi, je ne sais pas si j'aurai le temps et je ne sais pas si j'aurai des trucs à vous dire. C'est aussi pour ça que j'ouvre le vlog aujourd'hui parce que sinon, je me suis dit, commencez le vlog mercredi, ça risque de se faire un petit peu tard. Mais bon. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous retrouve dans la semaine. On est mardi, il doit être presque 16 heures. En vrai, la journée est passée beaucoup trop vite. C'est une catastrophe. Et j'en ai à la boîte aux lettres et j'ai reçu ça. Je me suis rendu compte que je voulais aussi passer à la bibliothèque. Et j'ai oublié. Peut-être que j'aurai la foi de ressortir dans une heure. Peut-être pas. Peut-être que si j'ai la foi, je vous reprendrai pour vous montrer les graphiques que j'ai pris. Peut-être pas. Ça fait beaucoup de peut-être. Mais peut-être que vous allez voir des graphiques de la bibliothèque dans le rush d'après. En tout cas, là, pendant que mon café refroidit, c'est très souvent le cas. Vous avez remarqué. Je vais ouvrir ça. Logiquement, c'est des autocollants que j'ai commandé sur Etsy. Rien de rien de fou. Mais je vais vous montrer si j'arrive à ouvrir l'enveloppe parce que pas vraiment, c'est compliqué. Alors, j'ai réussi à ouvrir l'enveloppe. C'est une boutique sur laquelle j'ai déjà commandé. Attendez, je vais essayer de vous donner son nom. Donc, c'est Anna Veiling. Bon, s'il a ouvrir du montage à la fois et qu'elle y pense, elle vous mettra les liens des boutiquettis en barre d'infos. Sinon, vous êtes assez grande pour vous débrouiller. Et si ce n'est pas le cas et que vous avez la flemme, eh ben tant pis. Bref. Donc, c'est une boutique sur laquelle j'ai déjà commandé parce que ça, je reconnais, j'en ai plein des abeilles comme ça. En fait, c'est des autocollants qu'elle, la personne, donc je vais dire elle, bref, qu'elle met en plus dans chaque commande. Et ça, j'en ai plein déjà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Attendez, je vais tout tomber. Ah oui, ça aussi, j'en ai déjà eu. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais. Les petites abeilles et le petit bouquet. Ça, c'est genre cadeau en plus. Vous voyez ? Ah ben, c'est peut-être ça, le nom de la boutique. Je ne sais pas. Apparemment, c'est allemand, donc je ne vais pas me lancer dans la prononciation du truc. Parce que moi, je vous avoue que je suis originaire du sud de l'Europe et que j'ai fait espagnol élevé, donc l'allemand, ce n'est pas mon délire du tout. Je n'ai aucune idée de comment on prononce ces mots-là. Ah oui, je crois. Ah ben oui, c'est celle-ci où je me suis un peu lâchée et où j'ai commandé plein de trucs. Voilà, je vais toutes vous les montrer une par une, vraiment. Donc, elles sont par thématique. Moi, je m'en fiche de la thématique puisque dans mon carnet de lecture, enfin, je mets ces étiquettes-là, ces stickers-là dans mon carnet de lecture. Et ce qui m'intéresse, c'est les couleurs, plus que la thématique. Ça m'arrive maintenant de faire des thématiques, notamment Halloween, que je vous ai montré. Mais en général, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs. Bon là, elle n'est pas hyper hyper colorée, j'avoue. Mais en fait, ce que je trouvais hyper cool, c'est les lunettes. Ça peut paraître con, mais voilà, je n'ai pas non plus mis l'illustration lunettes. Donc, écoutez, voilà. Celle-ci, je l'ai prise parce que du coup, au niveau du mois de mai ou du mois de juin, pardon, je vous fais un doigt, c'est pas voulu. J'ai utilisé beaucoup de... J'ai fait une thématique fleurs-printemps et du coup, j'ai utilisé beaucoup de fleurs. Et du coup, j'ai pris celle-là pour refaire mon stock, on va dire. Celle-ci, je crois que je l'avais déjà prise ou alors il y en avait déjà une dans cette thématique-là. J'adore, je la trouve trop belle. Elle est magnifique. Vraiment, je pourrais toutes les coller sur la même page. Tous les coller, les stickers, vraiment, ils sont trop beaux. J'adore. J'ai aussi pris celle-ci qui est à peu près dans le même thème. J'adore. Je trouve ça trop beau. C'est trop cool. Et encore, je me suis retenue parce que quand j'ai vu le nombre des planches que je voulais, je me suis dit, j'aimerais bien se calmer, t'es pas obligé de tout prendre d'un coup, tu vois. Et la dernière, c'est celle-ci. J'adore ça. Je sais pas si j'écrirais des trucs dessus ou pas, mais j'adore. Je trouve ça... Je trouve ça trop beau. Du coup, voilà. Et si vous vous demandez, je range mes stickers là-dedans. Oui, c'est sur ma table basse, c'est accessible. Normalement, c'est un truc pour ranger le courrier, mais tout mon courrier étant dématérialisé ou quasiment. Du coup, voilà, j'ai plein de petites enveloppes, je vais vous montrer, sur lesquelles il y a marqué soit la couleur, soit la thématique. Et dedans, je mets tous les stickers qui se rapportent à cette thématique-là. Avant, ils étaient tous mélangés et tout, mais ça me saoulait. Donc, je les sépare maintenant. Et pour ceux qui se demandent ou les rageux ou je sais pas qui, j'ai même une pochette Noël. Non, mais comme quoi ? Voyez. Bon, j'ai une pochette Halloween, évidemment. Mais j'ai une pochette Noël. Bref, voilà. Et donc, sur les planches comme ça, je découpe les stickers et je vais les mettre par couleur. Vous voyez ? Donc, par exemple, là, la feuille, je vais la mettre dans bleu, probablement. Et celle-ci, je vais la mettre dans vert ou dans fleur. Je sais pas trop. Vous voyez, je vais aller découper. Waouh, j'ai flippé, j'ai cru que vous vous étiez éteint. Je vais aller découper. Genre ça, je vais le mettre dans marron, ça, je vais le mettre dans fleur. Vous voyez, je vais pas arranger les planches de stickers comme ça parce que sinon, après, c'est chiant quand je cherche spécifiquement des trucs. C'est plus simple de les avoir arrangés dans mes enveloppes. Voilà. Bref, ça, c'était pour l'unboxing. Et maintenant, on va parler lecture. Alors, au niveau lecture, je suis dans le déni. Voilà, j'ai décidé d'être dans le déni. C'est-à-dire que la semaine dernière, avant de partir en week-end, j'ai commencé la saignée de Cédric Cyr. Je sais toujours pas ce que je vais en faire. Bref. Et j'ai commencé le tome 3 des Chroniques au mérite de Alison Germain. Pareil, je les ai laissés. Je suis dans le déni. Voilà, ils sont sur ma table de salle à manger quelque part. Je ne sais pas où. Mais je me suis dit, je vais faire comme s'ils n'existaient pas. Je veux pas les voir. Je veux pas les lire. J'ai pas envie. Je verrai ça plus tard. Je sais pas quand. Mais je vais lire autre chose. Voilà. Du coup, dimanche soir, il me semble, j'ai commencé ça. Donc, c'est Histoire de fantôme présenté par Roald Dahl. Voilà. En gros, donc du coup, c'est pas écrit par Roald Dahl. Il l'explique dans l'introduction. L'introduction est d'ailleurs assez longue. Et je l'ai trouvé génial, l'introduction. En gros, il explique qu'il y a quelques... Il y a 30 ans, je crois, avant de faire ce livre. Donc, il y a bien plus longtemps pour nous. Voilà. Edwin était producteur de films à Hollywood. Et il y a bien longtemps de cela, en 1958. Sachant que ce livre-là est sorti dans les années 80. Donc, c'est pour ça qu'il lit bien longtemps. Mais pour nous, ça fait encore plus longtemps. Donc, voilà. Pour ce producteur de films, il a rassemblé plein d'histoires de fantômes. Il a lu des choses déjà disponibles en termes de nouvelles, en termes d'histoires sur les fantômes, écrits par plein de gens différents. Il en a lu vraiment beaucoup. Et il en a choisi 24 qu'il a proposées à ce producteur du film pour créer une série. Alors, lui, il appelle ça une série. Je ne pense pas qu'il parle de série télé, au sens où nous, on l'entend, mais vraiment d'une saga de plusieurs films qui seraient les adaptations de toutes ces nouvelles qu'il a rassemblées sur les fantômes. Vous voyez ? Donc, du coup, ils ont créé... Enfin, ils ont tourné et monté et vraiment produit le premier film, donc le pilote. Il appelle vraiment ça un pilote pour le présenter aux investisseurs et voir si les gens investissaient. Sauf que l'histoire qu'ils ont choisie, ça coinçait, ça passait pas. Il explique, il détaille le pourquoi du comment là-dedans. Je ne vais pas tout vous refaire ici. Et donc, en fait, ils n'ont jamais produit cette série, cette série de films adaptation de l'histoire. Ça n'a jamais vu le jour, à part le pilote. Ça n'a jamais vu le jour. Et je ne pense pas que le pilote soit trouvable aujourd'hui, à mon grand désespoir d'ailleurs. Et donc, quelques années plus tard, donc une trentaine d'années plus tard, il a resélectionné 10 nouvelles parmi les 24 qu'il avait. Et donc, c'est ça qu'il y a là-dedans. Ce sont ces 10 nouvelles-là qui parlent de fantômes. Du coup, dimanche soir, j'ai lu l'introduction. J'ai trouvé ça trop cool. En plus, il fait des digressions. Il parle de féminisme. Pour l'époque, c'est à l'avant-garde de chez l'avant-garde. Vraiment, c'était dingue. Et il parle de la difficulté d'écrire pour les enfants. En fait, ce qui est ouf, c'est que Roald Dahl, aujourd'hui, est considéré comme l'un des plus grands auteurs et l'un des plus grands classiques de la littérature jeunesse. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Mathilda, Charlie la chocolaterie, Charlie le grand instant de verre, James et la grosse pêche. Enfin, tout ça, c'est des classiques de la littérature jeunesse aujourd'hui. Et lui, Roald Dahl, a vécu et a écrit à une époque où écrire pour les enfants, écrire pour la jeunesse, c'était mal vu. C'était considéré comme de la sous-littérature. Alors que, selon Roald Dahl, et je suis assez d'accord avec lui, c'était très difficile. C'est plus difficile d'écrire pour les enfants que pour les adultes parce que les enfants, ils s'en foutent. Genre, ça lui plaît pas. À l'enfant, il ne lit pas. Il dit c'est nul, je veux pas. Il n'y a pas de filtre chez les enfants. Donc, c'est très difficile d'écrire pour les enfants. Et aussi parce qu'il y a une notion d'éducation quand t'écris pour les enfants. Et c'est ce que fait Roald Dahl et il le faisait très bien. Bref, du coup, voilà, il digresse un peu sur tout ça. Et j'adore, vraiment, j'adore. Et en termes de féminisme, il parle de la différence de considération entre les auteurs et les autrices, la différence de ce que écrivent les autrices et les auteurs. Enfin bref, j'ai trouvé ça trop cool. Et hier, j'ai lu les deux premières nouvelles. Hier, j'ai beaucoup lu. J'ai aussi commencé un autre bouquin hier que je vais vous montrer. Hier, j'ai pas l'impression d'avoir accordé beaucoup de temps à la lecture. Et en fait, j'ai lu quasiment 150 pages hier. Un truc comme ça. Franchement, je sais pas où j'ai trouvé le temps de lire autant. Mais en même temps, ça se lit hyper bien, hyper vite. C'était hyper cool. Donc j'ai lu les deux premières nouvelles qui sont écrites par deux personnes différentes et qui étaient très cool. La deuxième était vraiment bien. J'ai adoré. Et là, ce matin, avant de tourner les vidéos, j'ai commencé la troisième nouvelle. Mais alors depuis, j'ai pas lu parce que du coup, j'ai tourné les vidéos comme je vous ai dit. Et puis ensuite, j'avais mon rendez-vous. Donc je n'ai pas lu. Et là, je vais peut-être pouvoir lire un petit peu avant de me motiver à repartir pour la bibliothèque. Je vous avoue que je sais pas trop si je vais avoir le courage d'aller à la bibliothèque. Mais en fait, de base, j'avais prévu d'aller à la bibliothèque demain. Et je me suis rendue compte que demain, on est mercredi, il va y avoir des gamins partout. Ça va me gonfler. Donc c'est mieux si j'y vais ce soir, tu vois. Mais bon, bref. Du coup, j'ai commencé ça. Et c'était très cool. Et j'avais pas envie de reprendre le Alison Germain. Je sais pas pourquoi, vraiment, j'ai un blocage avec le Alison Germain. Il va falloir que... Je sais pas ce que je vais faire. Mais bref. Mais j'avais envie de cette ambiance-là. Vous voyez, de cette espèce de... Je sais pas comment expliquer. D'une saga, d'une gadule, où tu suis un groupe de gens et tout. Et il se trouve que dans la pâle du mois de septembre, j'avais un livre parfait. Donc j'ai commencé Supernova. C'est-à-dire le tome 2 de Light Years de Cass Morgan. Et j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Ça ne coince pas. Vraiment. Avec Alison Germain, ça coince. Et ici, ça commence pas. Et je sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir pourquoi. Du coup, hier, j'ai lu 3 chapitres, je crois, hier. Donc à peu près une cinquantaine de pages. Et pareil, j'ai un petit peu avancé ce matin. Donc là, je suis à la page 65. C'est pas dingue, dingue, dingue. Mais c'est pas mal. Super, non ? J'ai un Christophe Maynard à la tête. Bref. Et celui-là, je vous ai pas dit. Je suis à la page 95. Voilà. J'ai quasiment pas lu aujourd'hui. Et je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire. Parce que là, du coup, si je repars pour la bibliothèque, bah, je vais pas lire. Et ce soir, on est mardi. Du coup, j'aurais regardé Popcorn. Et finir mon puzzle. Parce que du coup, j'aurais bien aimé le faire hier. Mais alors avec l'acrobranche, j'avais mal au bras. Mais j'avais mal au bras. C'était terrifiant. Donc j'ai eu la flemme de faire le puzzle. Hier. Mais ouais, peut-être que ce soir, devant Popcorn, je vais finir mon puzzle. Surtout parce que du coup, ça prend 95%. J'exagère, mais 90% de ma table de salle à manger. Et là, c'est plus possible. J'ai besoin de poser des trucs sur ma table de salle à manger. Donc, c'est vrai que je le finisse ce soir. Et j'ai fini les fosters. Je voulais le finir vendredi avant de partir. Ou même jeudi avant de partir. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. Je sais plus ce que j'ai fait jeudi soir. Mais j'ai fait autre chose. Donc j'ai pas fini la série les fosters. Mais je l'ai fini hier soir, du coup. Et j'adore cette série. Vraiment. Le début de la saison 5 m'a vraiment fait peur. Ça partait vraiment dans tous les sens. Mais la saison 5 est vraiment cool. Et la série au global est vraiment, vraiment géniale. J'ai adoré cette série. On a un vrai beau final. Alors, il se trouve que depuis, il y a une série spin-off qui est en la suite des fosters qui a été tournée, créée. Je crois même qu'elle est terminée depuis. Mais moi, je suis toujours en décalé. Du coup, je vais la regarder. Donc la série spin-off, si jamais vous connaissez pas, ça s'appelle Good Trouble. Good Trouble. Enfin bref, vous avez compris. Du coup, si vous connaissez cette série, c'est la suite des fosters. Alors, je sais pas si c'est dérangeant ou pas de regarder cette série sans avoir vu les fosters. Probablement pas, mais j'ai hâte de regarder ça parce que dans Good Trouble, ouais, je vais la continuer à la française, on suit principalement Kali et Mariana qui sont soeurs parce qu'elles ont été adoptées par les mêmes personnes. Donc elles sont soeurs au sens de la loi, mais pas de sang, vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, elles se retrouvent à Los Angeles, toutes les deux pour des raisons différentes. Et on va les suivre dans l'envie d'adultes parce que dans les fosters, on les suit adolescents et dans la suite, logiquement, elles sont adultes à la fin. En fait, les trois derniers épisodes se passent des années plus tard, enfin quelques années plus tard que les saisons d'avant. Ça fait vraiment un bond dans le temps et je trouve que c'est fait de manière intelligente. En gros, je pense qu'en trois épisodes, on a ce qu'ils avaient prévu pour les saisons d'après. Vous voyez, en accéléré, c'est quand même assez bien fait. Tu sens qu'ils auraient pu étaler ça sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Mais du coup, comme la série était terminée, ils l'ont fait en trois épisodes et c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série, j'ai trouvé ça très cool. Et là, ce midi, en mangeant, j'ai repris Blacklist. Alors en fait, je pensais que j'en étais au début de la saison 9. Mais en fait, alors je suis bien à la saison 9 de Blacklist, mais j'avais déjà regardé les huit premiers épisodes. C'est juste que j'avais pas mis à jour mon profil de série Box, donc j'avais plus. Mais Netflix me l'a dit. D'ailleurs, ça a bugué sur Netflix, ça m'a saoulée. En fait, ma carte bleue est arrivée à expiration et donc j'en ai reçu une nouvelle. Sauf que pour tout ce qui est prélèvement automatique et tout, évidemment, la carte bleue, elle marche plus. Donc il faut que je mette à jour ça partout. Ça me saoule, ça me gage. Bref, je l'ai fait pour Netflix et donc j'ai repris Blacklist. Du coup, je pense que je vais assez rapidement terminer la saison 9 parce qu'étant donné, la saison, ouais, c'est ça, c'est la saison 9. Tant donné que j'avais déjà vu huit épisodes sur les 22 ou 24, ça devrait se regarder rapidement. Bref, en tous les cas, je vais aller boire mon café et peut-être lire un petit peu avant de retourner à la bibliothèque. Peut-être que je vous reprendrai ce soir quand je reviendrai de la bibliothèque. Peut-être que je vous reprendrai que demain ou après-demain, je ne sais pas. Il est un petit peu plus de 18h et j'ai pris mon courage de demain pour aller à la bibliothèque. Ouais, ça a l'air de rien comme ça. Mais sortir à 17h passées en centre-ville, c'est le bordel. Et en plus, comme je ne travaillais pas, c'est nul de faire ça. Voilà, l'heure de pointe où il y a tout le monde partout avec les feux, le bordel, les ronds-points, le tram. Bref, j'ai vécu tout ça pour aller à la bibliothèque et j'ai trouvé presque tout ce que je voulais, en vrai. Il me manque juste un. Il y en a juste un que je n'ai pas trouvé, mais je vais peut-être voir sur le site de la bibliothèque pour le réserver parce que du coup, ça m'embête. Voilà, je vais commencer par ce qui m'embête. Mais l'usine, j'ai lu le tome 1. Bon, évidemment, il y a des milliers de tomes. Alors dans le bac, mais l'usine, il y avait plein de tomes. Il y avait le 18, le 24, le 8, le je ne sais pas combien. Et il y avait le 3. Du coup, j'ai pris le 3, mais il n'y avait pas le 2. Donc en fait, je n'ai pas le 2. Alors techniquement, ce n'est pas très grave si je lis le 3 avant de lire le 2. J'ai bien compris avec le tome 1 que ce n'était pas la fin du monde. Mais avec ma manie maniaque de lire les tomes dans l'or, je ne peux pas lire le tome 3 sans avoir lu le tome 2. Donc je vais essayer d'aller voir sur le site si je ne peux pas le réserver. Je me suis dit, au pire des cas, je n'aurai pas le... Si je ne trouve pas le tome 2, ce n'est pas grave. Je rendrai le tome 3 sans avoir lu si je n'ai pas lu le temps et qu'on va au bout. Ce qui m'embête juste, c'est que je dois rendre le tome 1 dans 2 semaines. Un truc comme ça. Du coup, si dans le temps, en partie, je n'ai pas trouvé le tome 2, je ne pourrai pas vous le montrer en update. Vous voyez ? Enfin bref, je m'organiserai moi-même pour voir comment je fais ça. Mais donc, j'ai trouvé le tome 3 qui s'appelle Inferno. Et le tome 2, c'est le bal des vampires. Si vous voulez savoir... Putain, j'ai envie de faire piquer par un... Un vampire, j'allais dire. Un moustique ! Sérieusement, vous vous barrez quand, les moustiques, là ? Parce qu'on est bientôt officiellement en automne. Alors, cassez-vous ! Non mais vraiment ! Je n'en peux plus des moustiques. Je suis à bout. Vraiment, depuis le mois d'avril, les moustiques, je n'en peux plus. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Donc, je disais, mais l'usine, c'est toujours de Clark et Gibson. Je suppose qu'on dit J parce que c'est G.I. Bref. Voilà. J'ai aussi trouvé les tomes 2 et 3 du... Le livre de Pic. Donc, ça, c'est de Cazenov et Cécile. Voilà. Ça, c'est le tome 2 qui s'appelle Le Sortilège de Flore. Et ça, c'est le tome 3. Il est magnifique, le tome 3. Qui s'appelle Le Sermon du Bourreau. Et d'après ce que j'ai vu, c'est une trilogie. Donc, logiquement, j'ai eu... Oui, c'est ça. C'est marqué Histoire complète en 3 tomes. Donc, comme ça, j'ai la trilogie complète. Je l'aurai lue. Et je vous la présenterai en une fois en update. Quand j'en sais rien. Mais voilà. Et j'ai trouvé le tome 2 de Halo. Donc, qui s'appelle Le Souffle d'Épouvante. Et je crois que c'est qu'un diptyque. Si je ne dis pas de connerie. Si ce n'est pas qu'un diptyque, j'essaierai de retourner à la bibliothèque pour trouver et prendre et lire le tome 3 avant de vous le montrer en update. Mais il me semble que c'est qu'un diptyque. J'ai vu sur mon note. Je crois. Je ne sais pas. Mais oui, ça doit être ça. Parce qu'en fait, j'ai regardé les deux. Et je sais que l'un des deux, c'était une trilogie. Et l'autre, c'était un diptyque. Donc, logiquement, ça voudrait dire que j'ai tous les tomes. C'est très cool. Ah oui, j'avais presque oublié que j'avais pris ça en plus. Mais écoutez, j'ai pris ça en plus. Peut-être... Peut-être... Je ne sais pas. Mais bref. J'ai pris Petit Vampire va à l'école. De Johan Svar. Voilà. Parce que je me suis dit pourquoi pas. Donc, c'est le tome 1. Combien de tomes ? J'en sais, fiche-trait rien. Mais je me suis dit... En gros, il me restait une place. Puisque j'ai droit à 10 emprunts en tout. Et avec tout ce que j'ai, j'en ai 9. Comme ça, je pourrais prendre le tome 2 de l'usine en plus. Ça fera 10. C'est parfait. Voilà. Du coup, j'ai pris ça en plus. Ce n'est pas une priorité. Je vais d'abord lire Halo et le livre de Pic. Mais au moins, j'ai pris ça. Et je ne sais pas. Je flânais dans la bibliothèque. Comme ça. Je regardais les bacs. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai vu l'endroit où sont rangés les Alénormandragors. Donc, j'ai lu tout les Alénormandragors. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai fait défiler les Alénormandragors dans le bac devant moi. Comme ça. Et il y avait un livre mal rangé. Alors, il faut savoir que je suis une personne bordélique. Bordélique, mais organisée. Je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a plein de gens qui ont du mal à comprendre ça. Mais bref. Et alors, quand je vois... En fait, quand c'est le bordel complet dans mon appart. Genre sur ma table salle à manger. Ça ne me dérange pas. Vous voyez ? Mais quand tout est à peu près rangé, mais pas complètement rangé. Là, ça m'agace. Soit c'est complètement rangé nickel chrome. Soit c'est le gros bordel. Mais au milieu, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Vraiment, il faut que je range bien. Donc, quand je vois un livre qui est dans le mauvais bac, au mauvais endroit dans la bibliothèque, je le range. Non mais voilà, je suis comme ça. Et du coup, j'ai trouvé un livre dans le bac, à l'énorme Andragore, qui n'est pas du tout à l'énorme Andragore. Donc, je l'ai pris. Sauf que, j'avoue, je n'avais aucune foutue idée d'où il allait. Donc, je l'ai retourné. J'ai regardé. Je me suis dit, bon, vas-y, ça a l'air cool. Et hop, je l'ai pris. Peut-être qu'il appartient à une saga. Je ne sais pas. Je vais regarder. Mais au pire des cas, je l'ai récolté. Ce n'est pas bien grave. Donc, ça s'appelle, que je vous dise quand même, Donc, les lutins et le cordonnier. Attendez, je galère parce que du coup, c'est écrit en doré. Ça reflète et tout. C'est un enfer à lire. Donc, les lutins et le cordonnier de Martin Powell et Pedro Rodriguez. Ouais, j'ai l'impression d'être une personne âgée quand je dis comme ça. Je sais bien, mais ça reflète. Vous voyez comment vous voulez. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas lire. Ce n'est pas possible. Mais dedans, ce n'est pas écrit en doré. Donc, ça va. Voilà. Du coup, c'est l'histoire d'un cordonnier qui essaye de faire des chaussures. Jusque là, d'où est bien. Cependant, une nuit, alors que le sommeil le gagnait, il ne put terminer la paire de souliers qu'il avait en chantier. Et apparemment, les lutins vont débarquer et ça va être le bordel. Voilà. Je me suis dit que ça avait l'air cool. L'intérieur est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas. Alors ça, ça, j'adore. J'adore. Voilà. Du coup, je me suis dit que les dessins sont vraiment cools. J'adore les dessins. Je trouve ça magnifique. Je vous montre une planche un peu mieux. Je ne vous ai pas montré les autres. Mais vous me pardonnez. Et puis, si vous ne me pardonnez pas, tant pis. Voilà. Vraiment, ça a l'air hyper cool. Mais vu qu'en haut, c'est marqué les merveilleux contes de Grimm, je suppose que ça appartient à une collection. Alors, je ne sais pas si c'est une collection. Il y a forcément un ordre de sortie, de collection de tomes et tout ça. Mais a priori, c'est vraiment une histoire séparée par Tom. Donc, ce n'est pas très grave. Genre, on ne suit pas les mêmes personnages dans chacun des livres. C'est ça que je veux dire. Du coup, c'est moins grave si je ne les lis pas dans l'ordre. Mais je vais quand même regarder avant de le lire. On ne sait jamais s'il y a une idée de... Il faut les lire dans l'ordre ou pas. Là, du coup, je vais lire. Tout à l'heure, je ne vous montre pas. Franchement, j'ai la flemme de l'attraper. Il est juste là-bas. Mais il est juste un tout petit peu trop loin pour que je l'attrape. Il faudrait que je me lève et tout. Franchement, j'ai la flemme. Mais j'ai fini la nouvelle que j'avais commencée ce matin de l'histoire du fantôme. Et c'était très cool. Vraiment, j'adore les nouvelles. En fait, je n'aime pas trop les recueils de nouvelles parce qu'une fois que j'ai fini une nouvelle, je n'ai pas de réelle motivation à retourner dans le bouquin. Puisque mon histoire, elle est finie. Mais le bouquin, il n'est pas fini. Ça, ça me perturbe dans ma tête. Vous voyez. Mais là, vraiment, je trouve les nouvelles vraiment très cool. Et quand j'en ai fini une, j'ai envie quand même de rouvrir le bouquin pour lire la suivante parce que je me dis qu'elle va être aussi bien que celle que j'ai lue. Du coup, vraiment, c'est la première fois que ça me fait ça avec un recueil de nouvelles. Mais j'adore. Je trouve ça hyper cool. Je n'ai pas avancé dans Supernova. Mais là, c'est ce que je vais faire parce que du coup, il faut que je transfère les rushs qui sont actuellement sur ma caméra. Donc les rushs des vidéos que j'ai tournées ce matin et du vlog depuis le début parce que je n'ai pas transféré les rushs. Parce que j'avais un problème de mémoire sur mon ordinateur avec les vidéos réorganisations qui prenaient énormément de place. Je ne pouvais pas mettre beaucoup, beaucoup plus d'autres rushs dessus. Donc c'est un peu compliqué à gérer la mémoire. Mais là, comme la première vidéo réorganisation est sortie pour moi à l'heure où je vous parle, et à l'heure où je vous parle, demain sort le boucle de four. Vous, vous les avez déjà eu normalement. Oui. Bref. Du coup, j'ai pu supprimer la première partie et tous les rushs de la première partie et tous les broudons, tous les trucs et tout. Donc ça a fait plein de place sur mon ordinateur et je vais pouvoir transférer les rushs qui sont actuellement sur ma carte mémoire. Et je vais faire tout ça en lisant Supernova de Cass Morgan. Et après, si j'ai le temps, peut-être je lirai un graphique, un de ceux-là, un de ceux que j'ai pris là, là, avant de regarder Popcorn ce soir. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Bref. Je vais aller m'occuper, quoi, comme d'habitude. Et je vous reprendrai plus tard. On est jeudi. Il est 13h13. Désolée, mes superstitieux. Bref. On est là. Parce que je viens d'aller au courrier sous cette magnifique pluie. Vraiment, j'adore. Et il y avait ça dans la boîte. Du coup, je vous prends là en vlog pour ouvrir ça avec vous. Et on est dans la chambre parce que ma machine est en train de tourner. Faire une machine sur un jour de pluie, sachant que ça va mettre 4 jours à sécher, c'est pas l'idée du siècle. Je vous l'accorde. Mais écoutez, il faut bien que je lave mon linge. Et si à partir d'aujourd'hui, j'attends qu'il ne pleuve pas pour laver mon linge, je risque d'attendre jusqu'au mois de février. Donc, voilà. Bref. On ouvre ça. Logiquement, c'est encore des autocollants. Oui, je vous avais dit que j'avais tout commandé. D'ailleurs, il faudra que j'aille regarder sur Etsy si j'ai tout reçu ou s'il en manque. Parce que je ne sais pas. Je ne sais plus combien de commandes j'ai passé. Bah non, je ne sais plus. Oh là là, c'est une enveloppe relou à ouvrir. Attendez. Bon, ce n'était pas l'enveloppe la plus simple à ouvrir, je dois bien vous avouer. Et en plus, j'ai un peu peur parce que c'est mouillé du coup. Bah oui, mais il pleut. Donc, du coup, c'est mouillé. Du coup, j'espère que c'est emballé dans du plastique. Même si je sais, le plastique, ce n'est pas écolo, tout ça. Mais contre la pluie, le papier, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas emballé dans du plastique. Là, je vais vous montrer. C'est comme ça. Voilà. Donc, en gros, là, attendez. Je vais peut-être regarder s'il n'y a même pas mon adresse avant de vous montrer. Il y a mon adresse. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté. Vous ne verrez pas les autocollants. Mais je vais vous les montrer après. En gros, dans l'enveloppe, il y a ça. Donc, c'est la facture avec mon adresse dessus, évidemment. Et dedans, il y a les autocollants. Bon, du coup, de l'autre côté, on les voit. Ils seraient sur la bonne face comme ça. Vous voyez ? Mais si je vous montre de l'autre côté, il y aura mon adresse. Et ça va être relou. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, par contre. Enfin, quel genre d'autocollants c'est ? Ce n'est pas du tout pratique. Par contre, moi qui les classe par couleur, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Je ne sais plus. Mais attendez, je suis con. J'ai la facture juste en dessous. Je peux vous dire ce que j'ai pris. J'ai pris 50 stickers violets. Voilà. J'ai pris 50 stickers noirs et blancs. Et 50 stickers Happy Summer. Donc là, j'ai 150 stickers. Tu es en train de me dire, super, je vais m'éclater à tous les ranger. Ça va être cool. Bref. Voilà. Du coup, alors, je ne vais pas tout vous montrer. Mais les violets, clairement, nous avons... En gros, c'est tout et n'importe quoi. Mais en violet. Vous voyez ? Là, j'ai une bouche, par exemple. Merveilleuse, la bouche, n'est-ce pas ? Après, les trucs de noirs et blancs, c'est comme ça, là. Comme ce que je vous ai montré, déjà. Voilà. C'est principalement Halloween, noir et blanc. Enfin, sorcière, tout ça. Voilà. Je vais vous montrer d'autres. Celui-là, je ne sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. Mais voilà. Et summer trucs, ça doit être des trucs... Genre... Enfin, genre ça. Ça, c'est summer. Ah, ça ne focus pas. Voilà. J'en cherche d'autres. Mais alors, c'est un petit peu compliqué. Je vous avoue. Oh, ils sont trop cute. Et ils sont quand même assez grands. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte par rapport à ma main. Mais ils sont quand même assez... Moi, j'ai des petites mains pour vous donner un ordre d'idée. Donc, bref. Voilà. Voilà. Bon, je vais tout... Je vais aller trier tout ça. Je vais m'éclater. Et oui, du coup, ce n'est pas le plus pratique à recevoir tous les stickers comme ça. Mais ça m'évite de découper les planches. Vu que moi, je les range par couleur ou par thème. Vous voyez, genre pour vous donner un ordre d'idée, le ballon, là. Vous devez vous demander où je vais le foutre dans les couleurs. Et bien, nulle part. Je vais le mettre dans l'enveloppe qui s'appelle saison. Oui, parce que j'ai aussi une enveloppe qui s'appelle saison. Écoutez, bref. La glace, c'est pareil. Je pense que soit je vais la mettre en violet, je ne sais pas trop. Soit je vais la mettre en saison. Parce que c'est été, tu vois. Je n'ai pas fait une enveloppe par saison parce que ça faisait beaucoup trop. Mais bref, voilà. Et je sais exactement pourquoi j'ai commandé le truc violet. parce que j'étais en train de faire une page avec des stickers violets dans mon carnet. Et je n'avais plus de stickers violets. Donc là, comme ça, au moins, j'en ai plein. Je vais aller faire ça. Il faut que je rentre tout ça. Je vais les remettre dans l'enveloppe, là. Parce que du coup, ce n'est pas du tout pratique à transporter. En perte de lecture, je n'ai pas pris mes bouquins avec moi. Mais je suis toujours dans les deux mêmes. Je n'ai pas beaucoup avancé. Je n'avance pas énormément dans Supernova. Je dois bien vous avouer. Mais j'avance. C'est déjà pas si mal. Et je lis. Là, hier, j'ai lu une nouvelle. Du Histoire de fantôme. Que n'était pas ouf. On ne va pas se mentir. C'était pas ouf. Mais je l'ai terminé quand même. Et ce matin, j'en ai lu une autre qui faisait genre 6 pages. Et qui était bizarre. C'est genre une nouvelle où... Tu n'as pas la réponse à la fin de l'histoire. Tu n'es pas très sûre de ce que tu as lu. Et c'est assez étonnant que 6 pages fassent cet effet-là. Je veux dire, il y a des auteurs et des autrices en 6 pages. Elles ne sont même pas capables. Elles ne sont même pas capables de présenter un personnage. Ça parle dans tous les sens. Tu as mis une description et tu comprends que dalle en 6 pages. Et bien là, on a une histoire complète en 6 pages. Écoutez, voilà. Et là, j'en ai commencé une autre ce matin. Mais alors, ça part en mode secte, conspiration chelou. À base de le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de début au temps. Parce que tu peux remonter des millions et des millions d'années en arrière. Sans connaître le début. Donc, il n'y a pas d'avant, pas d'après. Ouais, c'est très bizarre. Très chelou. Vraiment. En plus, elle fait plusieurs pages, celle-là. Donc, je ne sais pas trop. Mais je vais quand même avancer. Je n'ai pas vérifié si l'enveloppe était vide. Ça serait bien que je vérifie s'il n'y a pas un sticker qui s'est barré. Non, il n'y a pas de sticker qui s'est barré. Voilà. Du coup, voilà. Et là, juste après, juste maintenant, tout de suite, je vais aller regarder le dernier épisode de la saison 9 de Blacklist. Comme ça, j'aurai fini Blacklist pour le Pumpkin. Alors, les deux dernières, donc les Foster et Grace et Frankie, j'ai vraiment fini les séries. C'est-à-dire que j'ai regardé la dernière saison, les séries qui sont terminées, et tout ça, j'ai vraiment terminé la série. Là, Blacklist, il me restera la saison 10 à regarder. Je ne sais pas. Je suis en train de commencer à réfléchir à ma palle du mois de novembre parce que du coup, la palle du mois de novembre, c'est bon, c'est fait, c'est OK. Mais en novembre, je ne sais pas. Pour les livres, je ne sais pas encore. Et pour les séries et les films, je me tâte. Peut-être qu'une catégorie sur deux, je mettrai un film et l'autre, je mettrai une série. Je ne sais pas trop. Parce qu'il y a des séries que j'ai quand même envie de continuer. Et si je ne me concentre que sur les films en octobre, je ne suis pas sûre d'avancer dans beaucoup de séries. Vous voyez ? Donc, peut-être que je vais faire ça. Bref, là, je vais du coup aller finir la saison 9 de Blacklist. Et peut-être en même temps, je vais m'occuper de mes stickers. Je ne sais pas. Je vais voir. Bref, je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans Supernova et Histoire des fantômes. Je vous reprends. On est lundi, en début d'après-midi. Ah bah, j'ai pris mon téléphone. Il est 13h32, précisément. Je ne vous ai pas repris. Il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était jeudi. Peut-être même mercredi. Je ne sais plus. En tout cas, je sais que je ne vous ai pas pris ni vendredi, ni samedi, ni hier. Parce que ces journées-là auraient dû ressembler à des jours normaux. Mais non, en fait. Bref, vendredi, j'ai été embarquée dans des trucs de dernière minute, des rendez-vous qui se sont calés. En plus, vendredi. Donc du coup, vendredi matin, j'avais un rendez-vous. Je me suis levée hyper tôt pour ce rendez-vous. Ça m'a gonflé, mais je l'ai fait. Peut-être que je n'ai pas le choix. Bref, et pendant ce rendez-vous-là, j'ai reçu un message qui me demandait si j'étais disponible l'après-midi. Encore une fois, évidemment, je ne travaille pas. Je n'ai pas de réelles excuses pour dire « Non, je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. » Ça ne m'arrangeait pas. J'avais un peu la flemme, j'avoue. Mais bref, du coup, j'ai dû prendre ma voiture et aller à cet autre rendez-vous. Sauf que je ne voulais vraiment pas bouger vendredi après-midi parce que... Qu'est-ce qui s'est passé vendredi après-midi ? En Gironde ? Peut-être que vous êtes au courant. Peut-être que vous avez vu passer l'info. Oui, le roi a décidé de débarquer vendredi après-midi dans la région. Du coup, c'était un bordel monstru. Il y avait les flics partout. Enfin bref, ça m'a gonflé. Je suis rentrée hyper tard vendredi. Donc, je ne vous ai pas appris vendredi. Et mon weekend n'a pas ressemblé à ceux à quoi il devait ressembler. Du coup, je ne vous ai pas appris non plus. Voilà. Donc, je vous reprends aujourd'hui parce que je me suis dit quand même qu'il s'agirait de conclure le vlog. Entre-temps, j'ai pensé à aller vérifier sur Etsy et il me manque bien une commande que j'ai passée. Mais je viens d'aller regarder dans la boîte aux lettres et je ne l'ai pas reçue aujourd'hui. De toute façon, la personne m'a prévenu qu'elle faisait tout son possible pour m'envoyer ma commande mais que pour l'instant, ça n'était pas possible. J'ai commandé vraiment, vraiment beaucoup de planches de stickers sur cette boutique-là. Et du coup, peut-être qu'elle n'a pas tout la personne. Donc, il faut qu'elle rassemble tout pour tout m'envoyer. Peut-être que je l'aurai dans la semaine et je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Je ne sais pas. Mais si j'y pense, je vous montrerai. Si je n'y pense pas, je ne vous montrerai pas. En tout cas, je ne l'ai pas aujourd'hui donc ça ne sera pas dans ce vlog-là. Et en termes de lecture, je n'ai pas énormément avancé sur le week-end. Je dois bien vous avouer, je n'ai pas lu ça ce week-end. Vraiment, je n'ai pas lu. Donc, je suis toujours dans Histoire des fantômes de Roald Dahl. Il me semble que je ne vous ai pas du coup parlé de la nouvelle que j'ai lue vendredi. Et c'était un peu en mode de... Ouais, c'est ça. Je viens de relire quelques passages. Mais c'est ça, la nouvelle que j'ai lue qui est celle de... Attendez, j'ai essayé de retrouver. C'est la nouvelle qui s'appelle « Elias et le drogue » de Jonas Lee. Et cette histoire m'a fortement rappelé « Le vieil homme et la mer » de Hemingway. Ce qui n'est pas forcément positif parce que « Le vieil homme et la mer » c'est un livre que j'ai essayé de lire plusieurs fois et que je n'ai jamais terminé. « Je m'ennuie à mourir avec le vieil homme et la mer ». Je sais, c'est un classique, blablabla, tout ce que vous voulez. Mais « Je m'ennuie à mourir avec ce bouquin ». Et cette nouvelle, c'est ça. On suit un pêcheur sur la mer, avec sa famille et tout. Il y a une notion un peu fantastique comme le titre du recueil l'indique. Mais franchement, c'était pas ouf. Alors que la nouvelle que je suis en train de lire aujourd'hui, elle est... J'adore vraiment, c'est trop cool. Elle fait une quarantaine de pages, la nouvelle que je suis en train de lire aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais réussir à la finir aujourd'hui, mais en vrai, je suis allipée par l'histoire, vraiment. En gros, c'est l'histoire d'un homme. Alors, ce qui est assez creepy, c'est que si cette histoire arrivait là en 2023... En fait, cette histoire n'est pas possible en 2023, sans compter les fantômes. C'est-à-dire que même si tu retires les fantômes de l'histoire, rien que le début, c'est pas possible. Écoutez bien, on a un homme qui a une fille de 8-9 ans et cet homme meurt. Et cet homme n'a pas vraiment laissé d'instructions sur qui va devoir s'occuper de sa fille, qui va l'élever. Il n'y a pas d'instructions, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Du coup, la fille reste quelques temps dans la maison de son père, donc décédée. Du coup, lui, il n'est plus là, avec les domestiques. Voilà, juste parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire de cette jeune fille. On ne sait pas, vraiment. Et puis un jour, il y a un homme qui est une vague connaissance du père de cette jeune fille, qui débarque et qui dit « Bonjour, moi je l'emmène avec moi, je vais l'élever. » Ça, en 2023, c'est pas possible en fait. Enfin, si vous saviez le nombre de scénarios qui sont passés dans ma tête, en fait, j'ai dû me rappeler que c'était une histoire, que c'était une nouvelle, que ça se passait à un temps où les gens n'avaient pas conscience de tout ce qu'un homme pouvait faire, malheureusement, avec une petite fille de 8-9 ans. Mais vraiment, j'ai eu des scénarios en tête horribles. Il n'y a rien de tout ça qui se passe. Je pense que vous pouvez imaginer ce que je me suis moi-même imaginé. Il n'y a rien de tout ça qui se passe en fait. C'est juste vraiment la situation. Mais c'est lunaire aujourd'hui. Bref. Et donc du coup, cet homme récupère cette petite fille et ils vont vivre tous les deux dans une maison avec des domestiques et tout. Et cette petite fille est bizarre en fait. Et elle va se mettre à faire des trucs bizarres. Alors encore une fois, avec le titre, il va guider ce qui se passe dans cette foutue baraque dans laquelle ils viennent d'emménager. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper cool. Le personnage de la petite fille est vraiment vraiment cool. On n'est que du point de vue de l'homme. Mais vraiment, je trouve ça très cool. Donc je vais essayer de me débrouiller pour finir la nouvelle aujourd'hui. Même si je vous avoue que j'ai un peu d'autres trucs à faire. Entre autres, monter ce vlog. D'ailleurs, ça serait bien. Je ne sais pas du tout. Maintenant, il dure du coup. Et j'ai aussi avancé ce matin dans Supernova. Donc le tome 2 de La Itire 2, Cass Morgan. J'aimerais bien finir les deux largement avant. la fin de la semaine parce que j'avoue que ça fait un moment que je suis là-dedans et que j'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai surtout envie de commencer le dernier livre qui me reste de ma fin du mois de septembre et que j'ai sorti parce que, mine de rien, on arrive quand même à la fin du mois. On est le 25. Il me reste un livre pour avoir lu toute ma fin du mois de septembre. Et j'aimerais bien vraiment réussir à le lire avant la fin de la semaine. L'autre livre aussi parce que dimanche, on est le premier. et dimanche pour moi et pour vous puisque du coup, on est le lundi de la semaine où il sort ce vlog. Je suis en décalé. Bref, on s'en fout. Du coup, j'ai avancé là-dedans. Je suis à la page 250. Franchement, ça se lit hyper bien. C'est vraiment hyper cool. plus j'avance et plus j'ai peur parce que plus je me dis je ne vois pas comment l'histoire pourrait se terminer en deux tomes sauf que vraiment, il n'y a pas d'autres tomes. Il est sorti en 2019 et il n'y a pas de tome 3. Il n'y a rien. Donc, plus j'avance et plus j'ai peur que ce soit en tome 2 mais qui appelle à un tome 3 tome 3 qui n'existe pas et qu'on n'aura a priori jamais. Du coup, j'ai peur qu'il n'y ait pas de réelle fin parce que j'ai dépassé la moitié. Il me reste ça à lire et je ne vois pas trop comment ça pourrait se finir à la fin de ce tome-là. Donc, j'ai un peu peur mais écoutez, je vais quand même le finir. Si j'y pense, je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à tourner le prochain vlog parce qu'on est déjà lundi du coup, ça me perturbe d'avoir décalé et tout mais bref, je vais essayer de me mettre d'accord avec moi-même quoi qu'il arrive au pire des cas, je vous en reparlerai en update de ces deux livres-là. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée de combien de temps dure ce vlog mais je soupçonne la semaine dernière d'avoir quand même beaucoup blablaté et que donc ce vlog est quand même assez long. Donc, je vais l'arrêter maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada